M. Barlem Djibar, bonjour. Bonjour, Sourila, bonjour aux amis auditeurs. Alors, comment les banques vont-ils se mobiliser pour l'emprunt obligataire qui rentre en vigueur le 17 de ce mois, c'est-à-dire dimanche prochain ? Est-ce que tout est prêt au niveau des banques ? Oui, l'emprunt obligataire, effectivement, tel que ça a été annoncé par M. le ministre des Finances hier lors de la conférence de presse, donc ils rentrent en vigueur le 17 avril prochain. Les banques contribuent dans le cadre de cet emprunt obligataire par la vente des coupures, des obligations du Trésor consacrées à cet effet. Sur le plan des préparatifs, toutes les banques ont reçu tout ce qui concerne les affiches et les outils de communication, les dépliants, donc pour l'information du public, ils ont été despachés au niveau des agences bancaires publiques et privées. Et par ailleurs, même les coupures relatives à cet emprunt obligataire sont en cours d'acheminement au niveau des agences bancaires et qui sont remises par l'agence centrale du Trésor pour chaque banque. Toutes les banques sont concernées par l'emprunt obligataire, qu'elles soient privées ou publiques ? Oui, toutes les banques sont concernées par la vente de l'emprunt obligataire. Bien sûr, à côté, les banques ne sont pas seules à vendre les obligations. Il y a aussi tous les bureaux de poste, également les trésoriers de Wilaya qui sont également concernés. Alors, c'est un prêt rémunérateur pour les souscripteurs qui adhèrent à ce processus avec un taux d'intérêt de 5% pour un prêt de 3 ans. Et au-delà de 3 ans, le prêt, c'est-à-dire c'est 5,75%, il est rémunérateur, c'est un partage de gains entre l'État et les souscripteurs. Mais le gain ne va pas seulement pour les souscripteurs ou l'État, il y a aussi les banques. Vous avez quand même un taux d'intérêt de 1% pour toutes les opérations réalisées. Oui, effectivement, ça rémunère un peu la prestation qui est offerte par les banques pour avoir offris les guichets, mobiliser les employés des banques pour la vente des obligations. Donc, effectivement, l'État a décidé d'octroyer une commission de 1% qui rémunère un peu l'effort et le travail qui est fait par les banques et les autres institutions. Alors, c'est un prêt ouvert à tout le monde. Il est anonyme et il est aussi porteur de nom. D'après ce qui a été annoncé dans l'arrêté portant cet emprunt obligataire, ça a été confirmé bien sûr par le ministre des Finances, il est ouvert à tout le monde. Et les obligations peuvent être soit aux porteurs, ça veut dire anonymes, soit nominatives, soit même sous forme de récépices pour ceux qui veulent acheter des obligations en bloc. C'est-à-dire au lieu d'avoir multiples de coupures à préserver, à conserver, donc une seule coupure pourrait représenter un certain nombre d'obligations. Mais quel est l'intérêt d'un emprunt obligataire dans le contexte actuel dans lequel nous nous trouvons ? Nous savons que nous avons aujourd'hui une baisse de nos ressources financières par rapport à la baisse du prix des hydrocarbures. Mais seulement, est-ce qu'on peut considérer que l'État aujourd'hui est en train de financer ses projets autrement que par le circuit bancaire ou par le budget d'État ? C'est ça ? C'est ça qui a été, je pense que l'objectif c'est celui-là et ce qui a été annoncé par le ministre des Finances, c'est exactement ça. C'est le financement d'un certain nombre d'investissements à travers le recours à l'emprunt intérieur pour mobiliser des ressources qui vont vers des investissements productifs. Tels que les ports, les aéroports, les routes. Voilà ce qui a été annoncé dans cette affaire. Les chemins de fer également, les projets structurants. Oui, tout à fait. Structurants qui ont un rendement futur sûr pour l'État. Mais si ces pratiques existent dans tous les pays du monde, est-ce qu'on n'aurait pas pu le faire plus tôt au moment où on avait énormément de ressources financières ? Monsieur Djebal, est-ce que vous ne pensez pas qu'on aurait pu peut-être par rapport au développement des financements, on aurait recouru à ce principe bien avant ? L'opportunité de recourir reviendrait au ministère des Finances en matière de diversification des ressources. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette tendance à diversifier les ressources de financement de l'économie, notamment qui étaient portées par le budget, a déjà commencé il y a quelques années, en faisant recours au secteur bancaire pour des financements de projets qui étaient habituellement financés sur le budget de l'État, en faisant recours au marché financier également. Je pense que c'est une source de diversification du financement et qui j'espère apportera son plus. Mais justement, pour la précision, ce n'est pas un prêt de solidarité, mais c'est un prêt financier et économique. Ça, c'est important aussi de le soulever, M. Djobal. Moi, c'est ce qui a été officiellement annoncé. Puisqu'il y a un partage d'intérêt. Oui, c'est ce qui a été officiellement annoncé. Et il y a des taux d'intérêt. Oui, oui. Il y a des taux d'intérêt qui reviendraient aux souscripteurs des obligations. Et c'est ce qui a été annoncé par les autorités compétentes. Alors aujourd'hui, les banques sont mobilisées pour un emprunt obligataire qui rentre en vigueur dès dimanche prochain. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que d'un point de vue effectif, les banques s'impliquent réellement dans le financement des entreprises par l'entroit de crédit pour sortir de la dépendance des hydrocarbures, créer une économie attractive hors hydrocarbures ? Bien sûr, le financement de l'entreprise économique est un challenge continu des banques. C'est ce qu'ils ont toujours fait. Et depuis un moment, on assiste quand même à un taux de croissance assez soutenu du financement de l'économie par le biais du crédit bancaire pour les entreprises économiques publiques ou privées. L'objectif étant de diversifier l'économie à travers la diversification des financements, la diversification du nombre d'entreprises, le financement des projets stratégiques porteurs de croissance et de valeurs ajoutées. A titre d'exemple, l'année 2015, en termes de financement de l'économie par les banques, s'est clôturée à plus de 15% de croissance par rapport à 2014. Les chiffres définitifs n'ont pas encore été annoncés par la Banque d'Algérie. Au troisième trimestre déjà de 2015, on était à 13,2% de croissance de l'économie. Ce qui est important à souligner, c'est que plus de 48% de ces crédits vont au privé, au secteur privé, le reste va au secteur public. Il y a deux ans de ça, c'était l'inverse, donc c'est plus de privé que de public. Mais aussi, ce qui est important également à préciser, c'est que 74% des financements sont de maturité moyenne et long terme. Ça veut dire qu'ils vont à l'investissement. Alors justement, vous donnez des indicateurs chiffrés, taux de croissance de plus de 15% pour l'année 2015. Mais est-ce qu'on peut considérer parallèlement à cela, qu'aujourd'hui, les banques sont en train de se moderniser de telle sorte, à améliorer les prestations de services ? Certains considèrent que c'est la banque qui est en train de tirer en arrière l'économie. Tirer en arrière l'économie, alors que le rôle de la banque, c'est justement promouvoir l'économie, stimuler la croissance économique. Stimuler avec une modernisation. Avec une modernisation au niveau des prestations, le même effort qui est fait pour l'octroi du crédit, pour la mobilisation des ressources, il y a parallèlement des efforts qui sont faits pour l'amélioration de la prestation bancaire. A titre d'exemple, de grands chantiers ont été lancés pour la modernisation des moyens de paiement. Il y a des chantiers qui ont été déjà achevés, tels que la télécompensation depuis 2006. Maintenant, on s'attaque de manière soutenue à la monétique de paiement par carte bancaire, que ce soit la monétique, le paiement de proximité à travers un terminal de paiement électronique, un TPE chez le commerçant, ou bien le paiement à distance à travers l'Internet. Ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. Ce n'est pas effectif, M. Duval. Je pense que vous parlez de projet futur, mais futur lointain, parce que si on suit les banques, on va attendre encore 20 ans pour avoir cet objectif. On ne va pas attendre 20 ans, très bientôt, le e-payment sera lancé, je dis bien très bientôt. Très bientôt, vous avez une date comme ça, on va vous rappeler une prochaine fois, au jour de le lancement. Je pense qu'avant la fin de ce semestre-là, le e-payment sera effectif. Il devrait l'être déjà il y a quelques temps, mais les derniers réglages sont en train d'être effectués, en collaboration de la Banque d'Algérie, à travers tout le travail qui a été déjà fait au niveau du GIE monétique. La stratégie qui a été tracée pour le e-payment, elle est là, elle est visible. Les premiers, d'ailleurs, qui seront concernés seront vraiment les grands facturiers, tels que les fournisseurs d'électricité, d'eau, la téléphonie mobile, les administrations, Air Algérie, les compagnies de transport, les compagnies d'assurance, ça, ils seront concernés par la première phase. Et dans la deuxième phase, qui sera très courte, juste derrière la première, va concerner tous les autres services, avant de s'attaquer en définitif au e-commerce, ça veut dire les transactions en contrepartie de livraison de marchandises que nous avons laissées à la dernière phase pour mieux rôder le système. Mais ça, c'est du concret, ça va être, dans un petit temps, il sera opérationnel. Parallèlement, nous nous attaquons également à la généralisation de la monétique de paiement de proximité également chez les TPEU. Un travail important est en train de se faire pour se rapprocher des commerçants et convaincre d'accepter, donc, de se faire payer par carte bancaire. Les résultats de ce premier semestre pratiquement sont probants en termes d'adhésion des commerçants. et nous ambitionnons, dans un futur très court, de généraliser vraiment la monétique à tous les niveaux. Alors, je voudrais revenir avec quelques éléments. Vous avez parlé du e-payment, vous avez dit avant la fin de ce semestre. Pour le e-commerce, ça sera à partir de quand ? Est-ce que vous avez fixé aussi une échéance, M. Djobal ? Si tout va bien, la stratégie que nous avons tracée, c'est que le e-commerce interviendra à peu près 7 à 8 mois après le lancement du e-payment pour les grands facturés. Ce qui est clair, c'est avant la fin de l'année 2016. Pratiquement, nous ambitionnons ça. Mais ce que je dois dire, c'est que le e-commerce, il est pratiquement conditionné par la loi sur le e-commerce. Mais est-ce que toutes ces opérations seront sécurisées ? C'est la question essentielle. Mais bien sûr, mais si nous mettons un peu de temps, c'est parce qu'on devrait regarder toutes les questions de sécurité. Et d'ailleurs, la Banque d'Algérie se penche surtout sur ce volet-là. Toutes les normes qui ont été édictées jusqu'à présent visent à assurer une meilleure sécurité aux opérations. Alors, M. Balem Djobal, merci d'avoir répondu à nos questions. Ressayez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction. 5 minutes seront consacrées aux questions des auditeurs et nous consacrerons aussi une grande partie au paiement de proximité, c'est-à-dire pour éliminer le cash. A tout de suite. Alors, M. Djobal, nous avons abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction, vous avez annoncé avant la fin de ce semestre la mise en place du e-payment et puis le e-commerce, ça sera avant la fin de l'année 2016. On allait aborder la question du paiement de proximité, c'est-à-dire le paiement par carte pour les utilisateurs de cartes, comme cela se fait ailleurs. On paye son café avec une carte. Cela devrait arriver en Algérie, d'autant que nous sommes les pays de la région le plus en retard, qui enregistrera le plus gros retard dans ce domaine-là. Alors, vous avez parlé d'adhésion des commerçants, ils ne veulent pas adhérer, pourtant vous avez dans un premier temps distribué pratiquement l'équivalent de 3.000 TPE, c'est-à-dire les terminales de paiement. On voit maintenant dans les grandes surfaces. Oui, oui. Je parle d'adhésion parce que c'est une relation d'acceptation entre la banque et le commerçant, d'accepter d'être payé par carte bancaire. Le travail de la banque consiste à convaincre, à expliquer, à sensibiliser le commerçant et lui mettre à disposition un TPE. Ce travail, il y a un grand chantier qui est lancé. L'objectif qui est tracé 2016-début 2017, c'est d'atteindre dans un premier lot 22.000 TPE. Et je pense que nous serons en mesure de le faire. Et juste, une fois que cet objectif premier est réalisé, je pense que nous pourrons généraliser de manière beaucoup plus large ce mode de paiement. Alors, en fin de 2.000 TPE, pour cette année, combien ont été distribués qui sont fonctionnels à ce jour au niveau des commerçants, M. Djebar ? Ce qui était déjà opérationnel, c'est un peu plus que 3.000, mais les premiers résultats de démarchage font état à peu près de 4.000 TPE déjà acceptés par les commerçants. C'est pour dire que nous sommes dans la bonne voie pour réaliser notre objectif fixé. Mais comment justifier cette frilosité des commerçants ? Parce qu'ils ont peur de la transparence des transactions ? Parce que tout sera transparent à l'avenir et pourrait être contrôlé même à distance ? Ou alors c'est la sécurité des transactions qui pourraient être réalisées ? Nous, nous essayons de sensibiliser le commerçant sur l'utilité de l'utilisation du TPE, parce que peut-être qu'il arrivera un moment où le commerçant sera obligé d'accepter le TPE, parce que c'est le porteur lui-même qui va l'imposer. Parce que nous travaillons, nous avons travaillé et nous continuons à travailler parallèlement sur la distribution de la carte bancaire, la génération de la carte bancaire pour les clients des banques et bien sûr même d'Algérie Poste, qui eux, par nécessité de vouloir utiliser le paiement par carte, entraîneront certains commerçants qui n'ont pas peut-être souhaité le faire au début, d'être pratiquement contraints, obligés de le faire pour garder un peu leur marché. Mais pour le paiement par carte, toutes les opérations seront aussi sécurisées ? Oui, bien sûr ! Que ce soit pour les porteurs ou pour les commerces ? Le paiement par carte, jusqu'à présent, nous n'avons pas eu d'incident majeur depuis le lancement, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est vrai que ça n'a pas été généralisé à outrance, mais ça existe depuis un bon moment. Les transactions qui sont déjà effectuées, pour le moment, ne posent pas de problème particulier, ni les opérations de... Vous avez vu comment la généralisation de la carte des opérations de retrait a été faite, de manière quand même assez extraordinaire. A tel an, c'est devenu carte de retrait, et non pas une carte de paiement. Carte de retrait, parce qu'on ne peut pas faire l'usage de paiement là où on veut. Ce que nous voulons faire, c'est que les détenteurs des cartes, qui, à chaque fois, le fait d'insister auprès d'un commerçant à ce que vous n'avez pas de TPE, je pense que cela est un élément qui pourrait entraîner le commerçant à avoir son propre TPE, en plus, bien sûr, de travail, de proximité, de sensibilisation qui est faite par l'ensemble des banques. Alors, c'est valable pour les cartes d'Algérie Poste et les banques, toutes les banques ? Bien sûr. Algérie Poste, c'est le plus grand portefeuille de cartes. Et l'enjeu de la généralisation de la carte de paiement repose également sur Algérie Poste. Algérie Poste vient d'adhérer tout dernièrement au GIE monétique. Donc, il est devenu membre au même titre que les autres banques. Et pour nous, c'est un pas important en avant, parce que cela permet de standardiser, d'harmoniser et de travailler sur les mêmes normes. Et aussi, Algérie Poste, qui avait des cartes essentiellement de retrait, est en train de migrer l'ensemble de ces cartes vers des cartes de paiement. Et cela, certainement, donnera donc un appui important à la généralisation du paiement par carte. Alors, si on vous en tient à vos propos, tout sera fait avant 2016 ? Un grand pas en avant sera fait en 2016. Un pas de géant, parce qu'on a aussi un gros retard derrière. Oui, je l'espère. Alors, autre question que je voudrais vous poser, bien sûr, ce sont aussi celles des auditeurs. Certains vous disent, on a promis pendant des années le paiement en ligne et la carte CIB, mais les promesses sont éternelles. Moi, ma banque privée m'a remis un code de paiement en ligne. Je ne peux même pas l'utiliser parce qu'il n'est pas fonctionné. Ça, c'est une question des auditeurs. Oui, oui, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Ce n'est pas officiellement lancé. Tout est prêt. Ce n'est pas encore officiellement lancé, mais ça va être dans les prochains jours, Charles. Eh bien, je l'espère. J'espère qu'on a répondu à l'auditeur. Autre question. Je gère une entreprise dans le cadre de l'Anseige. En extension, je veux avoir un crédit d'exploitation pour financer mes projets auprès de ma banque, qui est la vôtre, M. Debar. C'est la BADRE. Et je suis surpris. Je n'ouvre pas droit, sous prétexte que je suis endettée, dire que j'ai remboursé mon premier crédit et maintenant, mon entreprise peut toucher les grands projets. S'il a remboursé son premier crédit... Donc, il est éligible. Bien sûr qu'il est éligible. Il y a quelque chose qui ne va pas, apparemment. Combien de communication, peut-être. Je ne sais pas. C'est la vôtre, M. Debar. Parce que vous êtes le PDG de la BADRE aussi. Mais il faudrait qu'on regarde ce cas-là, mais je pencherai sur ça. Je lui demanderai donc de nous communiquer peut-être hors ligne, son numéro de téléphone, et que je puisse peut-être, à la fin de cette émission, vous le remettre. Bien sûr. Alors, autre question. Il y a en Algérie 15 millions de cartes CIB et 4,5 millions de cartes de retrait en termes de sécurité. Nos cartes sont violables, car le code PIN est facilement... On peut facilement, c'est-à-dire, le décoder. Il dit que les cartes ne sont pas suffisamment sécurisées. On ne parle pas de transaction, comme je l'avais dit tout à l'heure, mais il parle des cartes et des cartes. Comment sécuriser les cartes ? Pour ne pas peut-être... Je pense que les normes de délivrance et de conservation des cartes, des codes PIN sont les mêmes que les standards internationales. Ils disent que les services de sécurité, est-ce qu'ils travaillent sur ce sujet ? Non, ça ne concerne pas les services de sécurité, ça concerne les banques pour sécuriser. Il peut y avoir des fraudes de manière un peu marginale, mais de manière générale, les choses sont sécurisées. Alors, une autre question d'un auditeur qui vous dit que l'octroi des crédits prend souvent beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps. Pourtant, les procédures ont été facilitées au maximum. Que se passe-t-il au niveau des banques ? Est-ce que c'est un problème de communication, de compréhension ? Ou alors, carrément, aujourd'hui, les banques sont frileuses pour financer ? Par crainte, peut-être, de prise de risque ? Si j'ai annoncé des chiffres de croissance importants en matière d'octroi de crédit, on ne peut pas dire que les banques sont frileuses pour la prise de risque. Elles prennent le risque économique et financier ? Les résultats sont là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a plus de risque à long terme que de risque à court terme. C'est-à-dire que tous les indicateurs disent que les banques prennent réellement le risque des financements. C'est normal parce qu'il n'y a pas de prise, il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'économie ? Les banques, surtout à l'avenir, doivent garder cette prise de conscience en matière de soutien de l'économie, soutien de la croissance, pour permettre une bonne relance de l'économie, diversifier l'économie, diversifier les recettes hors hydrocarbures par le financement de projets structurants viables à l'exportation, financer des opérations spécifiques en matière d'exportation, donner des produits de financement adaptés à l'exportation. On le fait déjà pour les opérateurs qui ont pu avoir accès à l'exportation. Alors, autre question, le crédit à la consommation est aujourd'hui effectif, mais le taux de pratiqué sur le crédit à la consommation est variable, du moque à immoque. Il est entre 9% et 11%. Pourquoi ? M. Dubas, 11% quand même c'est assez élevé pour des produits électroménagers, c'est un produit de clé localement. Vous m'avez déjà posé cette question. J'ai une autre encore. Dans cette antenne, et j'avais bien dit que les taux d'intérêt concernant les crédits à la consommation sont librement fixés par les banques selon leurs paramètres de gestion, selon le coût de gestion. Ce qui est sûr que le crédit à la consommation est ouvert à toutes les banques, publiques et privées, qui souhaitent s'inscrire, libres à la banque de choisir à la fois le produit à financer, mais aussi de pratiquer le taux d'intérêt qui lui conviendrait. Et libre aux consommateurs aussi de choisir la banque et voir le taux d'intérêt le moins cher pratiqué. Alors, mais les banques sont libres de déterminer leur taux d'intérêt. Il est entre 9% et 11%. Mais certains disent qu'ils ont l'exclusivité sur certains produits. Par exemple, les banques françaises installées en Algérie auraient, c'est une question que je vous pose, l'exclusivité sur le véhicule Renault. Est-ce le cas, monsieur ? Non, non, non. Il n'y a aucune exclusivité qui est donnée aux banques. C'est ouvert à toutes les banques. D'ailleurs, si on voit même les annonces qui sont faites par Renault dans les journaux, dans les médias, ils disent auprès de votre banque. Ils ne disent pas auprès de telle banque. Mais pourquoi, par exemple, certaines banques pratiquent 9% sur le même véhicule, le même produit, et d'autres 11% quand même. 11% c'est élevé. Ça c'est une question qui relève de la banque, selon ses propres paramètres et indicateurs de gestion. Mais là aussi, je dis que le consommateur est libre de choisir la banque la moins chère. Alors, plusieurs questions aussi d'autres auditeurs par rapport à ce qu'on a déclaré dans la première partie de l'invité et de la rédaction, plutôt dans la deuxième, par rapport au e-commerce. Ils vous disent, par rapport à ce que vous avez déclaré, vous avez dit, nous sommes dépendants de la loi. Pourquoi une loi de e-commerce alors qu'il y a un code de commerce ? Qui doit être réactualisé. C'est ça ? Parce qu'il s'agit de e-commerce. E-commerce, ça veut dire électronique. Les transactions se fassent de manière électronique, à distance. Si nous avons décidé de commencer par les grands facturiers, c'est parce qu'il n'y a pas, en contrepartie, une marchandise à livrer. Donc, il y a moins de contentieux, il y a moins de litiges qui peuvent se produire entre le commerçant et l'acheteur. Le e-commerce viendrait compléter, en fait, les dispositions du code de commerce, mais spécialement pour l'aspect de la vente par Internet de la marchandise. Alors, en tant qu'entreprise de service, comment pourrais-je adhérer et utiliser ce système de TPE, terminal de paiement ? Est-ce que c'est possible dans les services ? Bien sûr que c'est possible dans les services. Il s'agit de présenter un TPE au niveau de n'importe quelle entreprise de service. On donne, par exemple, une compagnie d'assurance. C'est une entreprise de service. On peut acheter le contrat d'assurance en payant par TPE. Et plus tard, on pourra le payer par Internet. Alors, est-ce qu'on saura où notre investissement sera placé, justement, par rapport à la première question, à l'emprunt obligataire ? Ça, c'est une question budgétaire. C'est une question de l'œuvre du ministère des Finances. C'est-à-dire, est-ce que ça va financer, par exemple, le port ? Donc, je suis intéressée de financer le port-centre. Donc, je mets mon argent pour le port-centre. Est-ce que ce n'est pas déterminé ? Ou alors, on place son argent et l'utilisation ? Je pense que l'orientation, d'après ce qui a été annoncé par l'arrêté et par le monsieur le ministre des Vénances, c'est que cet argent sera orienté vers le financement d'investissement. Mais est-ce qu'un particulier pourra choisir le projet ? Je pense qu'il n'a pas été annoncé de cette manière-là. Alors, autre question des auditeurs qui vous disent aujourd'hui, à quand la création de la finance islamique ? Elle existe par la banque Baraka ? Déjà, elle existe depuis longtemps. Il y a deux banques qui le pratiquent. Et nous travaillons même pour éventuellement l'élargir à d'autres banques. Alors, c'est ça. À quand les crédits islamiques ? C'est ça. Au niveau de la BADRE, vous comptez lancer ce produit aujourd'hui ? On réfléchit à la question, on travaille pour la question. Alors, est-ce qu'il faudrait, par exemple, pour expliquer tous ces procédés qui sont en train d'être mis en place aujourd'hui au niveau des banques, il faudrait faire un peu plus de pédagogie pour expliquer tout ce qui se fait au niveau des banques ? Parce que les gens disent ne pas savoir et ne pas être au fait de ce qui se produit au niveau des banques. Oui, nous essayons de communiquer au maximum par les différents moyens. L'approche directe, l'approche directe de la clientèle ou l'explication au niveau des enceintes bancaires à travers même les affiches des clients, des voies de presse, tout ça. Nous utilisons les rencontres avec la clientèle. L'objectif étant de se rapprocher davantage, d'expliquer et de ramener les clients vers le service bancaire de manière humaine. Là, c'est un jeune qui nous pose une question parce qu'il a un prêt en seige. Est-il normal qu'un dossier en seige soit rejeté à cause d'une clause ? Il faut un contrat de location de deux ans renouvelable alors que le candidat a présenté un contrat de cinq ans ? Le contrat de location, je crois qu'il a été supprimé ? Oui, la durée de cinq ans minimum a été supprimée. C'est pour ça qu'on doit vérifier l'existence d'un local du mot adossé à un contrat de location. Alors, est-ce qu'il y a possibilité de faire un transfert d'argent interbancaire d'un montant important ? Par exemple, d'un compte CNEV vers un compte BDL ou un compte BADRA ? Mais bien sûr, il existe le système RTGS. Pour les grands montants, au-delà de un million de dinars, c'est un service très rapide. Ces G+, pratiquement, virement d'une banque à une autre, le compte du client devrait être crédité le lendemain ou le surlendemain plus tard. Alors, une dernière question, M. Djepan. Nous avons parlé bien sûr des moyens et des transactions financières à l'avenir par rapport au e-commerce, e-payment, le paiement de proximité par carte. Est-ce que le paiement aussi à l'extérieur de l'Algérie par rapport à sa carte, les détenteurs de comptes devises, est-ce qu'ils pourront payer à l'avenir avec leur carte à l'étranger ? C'est déjà effectif depuis plusieurs années. Pour quelques banques seulement. Pour quelques banques, oui. Une seule peut-être, c'est la CPA. Il y en a plusieurs banques qui le font. La vente, le vente, le vente, le fait ? Le CPA est pratiquement la pionnière en la matière depuis très longtemps. Et il y a d'autres banques qui ont emboîté le paie et qui le font. M. Boalem Djoupal, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bonne journée. Merci. Merci.